Il existe une grotte sur Rogue Ward Legacy qui vous demande de résoudre une partie de jeu d'échecs. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors l'emplacement de cette grotte est juste ici sur la carte, donc tout en bas. Alors déjà pour ouvrir la porte il vous faudra un sort de feu Confringo par exemple pour détruire les feuilles. Et ensuite il vous faudra Axio pour actionner les deux blocs et ouvrir la porte. Ensuite vous arrivez dans une salle comme celle-ci et là en fait il y a un jeu d'échecs. Donc ça c'est votre dame, là-bas c'est votre roi, là vous avez un cavalier et vous avez deux pions. L'équipe adverse a son roi, un pion et ce que vous allez devoir faire en fait c'est de mettre échec au roi. Donc échec et mat quoi tout simplement. Donc vous avez deux possibilités, soit vous avez un chondron comme ceci ou soit vous avez une chaise. Si c'est une chaise vous allez avoir un cavalier comme ceci. Donc le cavalier vous pouvez le placer ici, vous pouvez le placer ici pour mettre échec et mat ici. Donc vous avez trois solutions pour placer votre cavalier. Moi là par contre j'ai un chaudron, donc c'est une tour. Donc tout simplement la tour je peux la mettre sur toute la longueur ici, sur toute la ligne ici ou sur toute la ligne ici. Donc c'est ce que je vais faire, vous allez voir que ça va mettre échec et mat. Donc pour transformer le chaudron en tour, il vous faudra le sort qui s'appelle transformation. Donc voilà, hop, vous transformez votre chaise ou votre chaudron en pièce de jeu d'échec. Et là vous placez la pièce, donc là comme je vous ai dit c'est une tour, donc c'est sur la lignée, vous la mettez un peu n'importe où. Et là regardez, vous détruisez le roi et vous réussissez l'énigme et vous gagnez un coffre. Donc si vous avez un cavalier, comme je vous ai dit, si vous avez la chaise c'est soit ici, soit ici, ah non soit ici, ou soit ici, enfin le roi était là, ouais c'est ça ouais. Vous avez trois emplacements pour la chaise et vous avez plein d'emplacements pour la tour.